ah si une question quand même une réconciliation avec Thomas Ferrier est-elle envisageable oui et non faut pas croire que le matin je me lève en me disant putain Thomas Ferrier c'est mon ennemi c'est juste que les gens quand ils arrivent à un certain âge ils ne changent plus je pense d'ailleurs que j'ai atteint cet âge donc je crois que j'aurais à vie mes défauts et mes qualités actuelles mais comment dire en gros pour ceux qui n'ont pas suivi l'objet de la discorde le sujet de la discorde avec Thomas c'est qu'il m'a reproché de ne pas l'avoir aidé dans le clash qu'il a eu avec Thomas Joly clash qu'il a enclenché lui première réflexion j'ai dit à Thomas t'assumes t'as lancé un clash moi quand je lance un clash contre Aldosterone je viens pas te dire Thomas Ferrier vas-y relais et sois avec moi contre cette armée d'arabes dissidents sous pseudo qui viennent m'emmerder quoi non je lance un clash je lance un clash j'appelle pas au secours allez Nicolas Faure viens retweet moi sinon t'es pas un copain donc déjà il y a ce premier phénomène je dirais juste que ce que j'ai pas aimé dans la manière que parce que voilà il y a eu une fâcherie un éloignement très clair parce qu'il y a un soir où dans ses salons vocaux interminables Thomas Ferrier a dit en fait a lâché et tout et a dit qu'en gros il trouvait ça dégueulasse que je le soutienne pas mais combien de fois j'ai eu subir des choses dans la dissidence et Thomas Ferrier m'a pas soutenu enfin je veux dire quand j'ai attaqué et quand j'ai été attaqué par un Soral j'étais seul je veux dire quand j'avais des haters contre moi à Malek et tout il était où Thomas Ferrier il était nulle part en fait l'aide que j'ai apportée à Thomas Ferrier je l'ai déjà apportée mais il n'a pas voulu m'écouter donc partant de ce principe je sais que si on sera biboché déjà j'ai rien à me faire pardonner donc je vois pas sur quelle base je reviendrai pour dire désolé désolé de quoi désolé de rien je veux dire il s'est mis en tête d'attaquer comment ça s'appelle d'attaquer le Parti de la France sur une chaîne qui aujourd'hui n'existe même plus donc est-ce que ça en valait la peine j'ai envie de dire et même est-ce que ça valait la peine de se fâcher contre moi pour cette raison je ne sais pas donc quand Thomas suggère dans ses salons vocaux c'est pas ça pour relancer le clash mais je dis parce que finalement les gens ne comprennent pas pourquoi maintenant quelque part oui on se parle plus je le relais peu il me relais peu quoique des fois je le retweet encore aujourd'hui mais lui ça s'embête définitive de son côté il fait ce qu'il veut mais ce que je veux dire c'est que il prétend que je ne l'ai pas aidé face à tous les trolls qui l'agressent sans arrêt mais c'est Thomas qui entretient la rage des trolls en montrant que ça l'affect en les mentionnant sans arrêt alors que je lui ai dit je lui ai offert la solution je lui ai dit arrête de faire ça en 2023 il arrive encore à mentionner des pseudos de trolls il y a deux ans et demi qu'il a emmerdé deux ans et demi c'est de la folie donc il me dit tu ne m'aides pas tu ne m'aides pas mais Thomas je ne vais pas mobiliser mes gars pour attaquer des mecs sous pseudos qu'on s'en bat les couilles qu'ils existent quoi et ce que je lui reproche c'est 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 plus que de l'égoïsme c'est qu'il est incroyablement auto-centré c'est-à-dire qu'il est persuadé que ce qui lui arrive est la chose la plus dramatique de la dissidence il a tellement pas de chance il a tout le monde contre lui mais qu'est-ce que je devrais dire moi ? mais qu'est-ce que je devrais dire moi ? j'ai des mecs qui pèsent 300 000 vues par vidéo comme Papacito qui essaie de me cancel de partout j'ai eu Soral sur le dos pendant deux ans j'ai M6 qui me consacre un documentaire en entier pour expliquer que je suis l'idéologue de la guerre civile raciale qui est extrêmement dangereux pour ma face en suggérant que en gros je suis hostile à l'entièreté de mon musulman en fait il me faut passer pour un islamophobe que je ne suis même pas dans la pratique je veux dire j'ai Sandrine Rousseau qui retweet un truc où c'est marqué que je fais un appel au meurtre du maire d'Annecy tu sais moi si tu veux Thomas moi j'ai d'autres problèmes quoi moi j'ai pas des problèmes avec des mecs sous pseudo qui m'envoient des photos de caca quand j'ai des mecs comme ça attends tu veux attendez vous voulez regardez Thomas à ferrier on lui enverra ce bout là à Thomas parce qu'on l'aime bien en fait fondamentalement c'est juste que Thomas il faut que tu comprennes un truc c'est que il y a le QI t'es loin d'être con et après il y a l'intelligence affective merde je l'ai pas là bougez pas bougez pas bougez pas je suis en slip ah là 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 donc là c'est juste pour vous donner un exemple ça c'est un truc si c'est arrivé à Thomas il en aurait fait un audio il en aurait fait un salon vocal de 5 heures donc je vais vous prendre la capture d'écran comme ça et là je vous en parle parce que je parle de Thomas sinon parce que ça ça m'arrive sans arrêt moi ça me fait rien ça m'en touche une sans faire bouger l'autre donc c'est un type regarde voilà alors je me l'envoie ici c'est tout frais ça date d'aujourd'hui ah là là voilà tu veux savoir ce que c'est le vrai harcèlement vis ma vie 5 minutes à zoutou tout le monde bien sûr c'est où pourquoi ça n'est pas voilà c'est là attends je vérifie qu'il n'y a pas d'info importante voilà d'ailleurs le mec vous pouvez le troller si vous voulez parce que vous avez son adresse mail maintenant voilà donc ça je l'ai reçu ça regardez c'était quand il n'y a pas la date ici je n'ai pas volé la date mais c'était bah oui parce que ça répondu à un truc que j'ai mis sur Telegram hier donc c'était hier soir ou ce matin donc un mec m'écrit j'espère ma mère va voir cette vidéo ça va lui faire mal au coeur mais on s'en fout maman c'est un connard sous pseudo fils de pute je suis noir et lorsque je roule en scooter je suis en t-shirt et ne porte pas de gants si tu ne me crois pas demande à ta mère bon jusqu'ici c'est presque drôle elle se sent un peu seule depuis que son fils de pute de défunt de mari a rejoint les enfers pour avoir enfanté une capote trouée comme toi allez à plus d'un e-boy et toi le jour où je t'attrape en France je vais te mettre ma grosse bite dans les fesses comme à ta daronne voilà voilà Thomas voilà tu vois Thomas ça c'est être une vraie personnalité suivie par des milliers de gens au quotidien qui te haïssent et qui veulent ta mort tu vois moi dans le monde j'ai des mecs qui font des prières vaudous juste pour que je crève j'ai des mecs qui veulent se couper ils se couperaient un doigt pour que je décède tu vois donc excuse moi de pas d'avoir autre chose à foutre que me fâcher avec Thomas Joly parce qu'à un moment donné dans une vidéo tu as décidé de le traiter d'antisémite comme si l'influence de Thomas Joly sur Reconquête ou sur la droite était telle qu'en fait en gros c'est à cause de Thomas Joly si la droite ne gagne pas les élections présidentielles donc excuse moi mais j'ai d'autres problèmes voilà donc pour répondre Jules j'ai pris le temps pour répondre parce que c'est quand même un dossier sérieux enfin c'est sérieux si on veut c'est qu'on parle d'amitié et moi j'ai le sens de l'amitié Thomas au fond de lui c'est très bien si un jour Thomas il a un gros problème il peut compter sur moi voilà j'en profite pour le dire après tout c'est des querelles à la con mais pourquoi je n'ai pas envie de revenir à lui maintenant c'est que il a suggéré en gros que j'étais un connard parce que je le laissais seul au milieu de cette lâche alors que Thomas t'es juste un gosse tu ne supportes pas que des mecs qui ont un compte twitter avec 25 abonnés t'envoies des crottes de nez si tu veux t'as pas t'as pas le niveau émotionnel pour être ce que tu veux être donc déjà améliore toi toi et après on en discute d'accord c'est à dire que si ça te fait une hernie mentale quand un type parce que c'est ça dont on parle on parle de Gogol qui envoie des trucs porno en gros au lieu de mettre la tête d'un je sais pas d'un acteur porno il met la tête de Thomas Ferrier Thomas Ferrier ça lui fait 6 mois en 6 mois il m'envoie des trucs dégueulasses mais ça m'arrive tout le temps Thomas mais j'en parle pas aux gens ça m'arrive sans arrêt dès que je mets mon arrobas sur Telegram arrobas Danilo Brave je dis aux gens vous pouvez me contacter pour ça les premiers mecs qui me contactent c'est des trolls ils m'envoient des photos de l'orbite ils m'envoient des photos d'un noir avec une blanche est-ce que moi je fais des salons de vocaux de 6 heures pour en parler y'a que toi qui fais ça Thomas faut se réveiller tu crois qu'un leader politique tu crois que Macron ou peu importe qui Vladimir Poutine il regarde sur internet un mec qui dit ouais Poutine et ben franchement je suis sûr c'est un mec il a une petite bite et il compense tu crois qu'il est là en mode ça me déprime je vais prendre l'exomile mourir je vais faire salon vocal pour exprimer ma déception de l'humanité Thomas t'es leader politique quand est-ce que tu vas comprendre qu'on répond pas à des connards sous pseudo on s'en fout ils existent pas allo allo tu vois et combien de fois je te l'ai dit ça tu n'as jamais suivi mon conseil voilà donc pour terminer Jules on pourra se réconcilier si un jour Thomas suit vraiment les conseils que je lui donne et en suivant ses conseils les harcèlements arrêteront mais comment faire pour lancer la boute enfin pour sortir de la boute il faut que Thomas s'en foute vraiment quand il reçoit des menaces là ce que je vous ai lu ça vous affecte peut-être c'est méchant je parle de mon père qui est mort etc en plus vous savez quoi je veux dire l'urne de mon père elle est là elle est sur le bureau voilà c'est moi qui l'ai prise donc j'ai lu ça devant l'urne de mon père c'est pas joli joli vous savez pourquoi j'ai lu parce que j'en ai rien à foutre c'est que des mots le mec ça se trouve il est même pas noir et après et après les vrais mecs violents ils te menacent pas ils viennent c'est des conneries c'est du pipeau je m'en fous parce que et je te le dis voilà Thomas je suis plus fort que toi je te domine sur le plan des émotions et quand tu auras compris ça tu essaieras de m'imiter plutôt que d'essayer de dire dans tes salons vocaux à la con qu'en gros je t'ai trahi j'ai trahi ton amitié voilà si tu lances un clash tu assumes derrière c'est tout voilà qu'est-ce qu'ils ont fait ils t'ont clashé derrière c'était évident tu croyais que Thomas Jolie il allait recevoir la critique bah non bah toi t'as des défauts t'as fait des tu donnes des leçons de dédiabolisation à tout le monde dès que t'as 3 grammes d'alcool dans le sang tu zigues en privé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Thomas Ferrier on peut rien faire pour toi et bah alors corrige-toi et après on verra on verra si un avenir est possible